Alors, aux Etats-Unis, après les émeutes du Capitol, polémiques autour d'une technologie de reconnaissance faciale. Pour identifier certains émeutiers, l'OFBI a demandé l'assistance des services de police des Etats-Unis, dont certains utilisent un outil critiqué par les défenseurs des droits individuels. Le recours à l'outil de reconnaissance faciale mis au point par Clearview AI a connu une croissance de 26% jeudi 7 janvier au lendemain de l'envahissement du Capitol par des supporters de Trump. Ce pic d'utilisation est révélé par le PDG de l'entreprise OneTownTzat et dû en grande partie aux enquêtes menées par différents services de police des Etats-Unis. L'appli ne fait pourtant pas l'unanimé. De nombreuses vidéos et photos des émeutes ont circulé sur les réseaux sociaux. La majorité d'entre eux ne portait pas de masque. L'OFBI a donc pu isoler les visages des suspects et demander l'aide des forces de l'ordre du pays. Pour les identifier, rapporte le New York Times. Deux dizaines de portraits ont été transmis parmi les services de police utilisant Clearview pour assister. L'OFBI figure celle de Miami et d'Oxford dans l'Alabama. Indique le Wall Street Journal. Clearview AI a affirmé que ce logiciel a été utilisé par 2400 services de police aux Etats-Unis. Précise The Verge. Le programme de reconnaissance faciale fait cependant l'objet de critiques concernant les erreurs judiciaires qu'il peut engendrer entre les mains des enquêteurs. Ses opposants y voient aussi un risque d'entrave aux droits de la vie privée. Il pointe également du doigt le fonctionnement de l'outil. Les autres applis de ce type utilisés par les forces de l'ordre comparent les images d'un suspect à des photos de papiers d'identité et des clichés prises lors d'arrestations. Clearview utilise en revanche une base de données de plus de 3 milliards de fichiers provenant notamment des réseaux sociaux et autres sources en ligne. Les services de police concernés ont assuré recouper les informations fournies par les logiciels avec d'autres formes d'investigation. Oui il faut pas que ce logiciel soit la seule méthode on va dire il faut que ce soit une méthode parmi d'autres en fait. Donc à mon avis oui ils vont trouver les fameux pro-QAnon là pro-Trump qui ont fait ça. Bon le mec avec son ses tatouages et sa tenue de bison là je pense que lui il est connu de tous. Donc ça devrait pas être trop dur de le trouver. Quant aux autres bon y'a pas qu'eux hein évidemment c'est qu'une photo parmi d'autres mais je pense qu'ils vont trouver assez vite ces gens là. Voilà bah écoutez je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce truc de reconnaissance faciale hein. Êtes-vous pour ou contre ? Ciao ciao.